Ah, il y a des bonnes nouvelles les frères en 2022, parlons donc des cheaters qui ont mordu la poussière, parlons donc des cheaters qui ont perdu des millions de comptes et des skins, paix à leur âme et merci, merci monsieur Gaben d'avoir éradiqué tous ces gens de la surface de la terre, même si bon, ils peuvent racheter le jeu et nous enculer nos games. Mais ce n'est pas grave, ça reste quand même positif parce qu'aujourd'hui, petite actu super intéressante sur tous les cheaters, les comptes bannus, etc. avec des chiffres et tout, je sais que ça, ça va vous rendre un petit peu friand de vérité et si on ne parle que vérité, dans la description vous avez mon compte Twitch les potos, s'il y a des gens qui veulent me suivre un petit peu quand je suis en live, ben voilà, ça me fait très plaisir de vous accueillir, j'ai pas mal de gens qui viennent de temps en temps me lâcher des primes, me lâcher des subs, on est à 640 actuellement, donc merci beaucoup pour votre force les frérots, ça me fait super plaisir, parlons désormais. Des cheaters, et abonnez-vous sur Youtube bien sûr, parce que toute l'actu CS, c'est ici que ça se passe, les amis. Parlons donc des cheaters avec cette année 3 750 000, j'arrondis, 3 750 000 personnes bannies pour cheat en 2021 avec une énorme baisse par rapport aux années précédentes. En 2020 les gars, c'était 6 850 000 personnes et l'année encore précédente en 2019, c'était plus de 10 millions de comptes bannis, ça veut dire qu'on a divisé quasiment par 3 les chiffres. En l'espace de 2 ans côté Valve, et notamment avec l'apport du Prime, la sophistication je pense également du logiciel anti-cheat. Alors là pour le coup, moi je fais très 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 peu de matchmaking, hein, vous avez vu mon expérience là du matchmaking il y a quelques semaines, pour essayer de prendre un peu de plaisir dans le jeu vidéo avec la communauté, et clairement j'ai rencontré des russes et ça s'est très très mal passé. Si vous voulez regarder la vidéo et taper une grosse barre, allez-y les refs. Donc je sais pas vous, de votre côté, si vous percevez qu'il y a peut-être un peu moins de cheaters, etc. Ou alors des cheaters un petit peu masqués, j'ai envie de dire, avec des cheats un petit peu plus sophistiqués. Il me semble en tout cas que désormais c'est beaucoup plus rare de voir des toupies et ce genre de trucs, et peut-être qu'il y a des mecs qui ont juste un petit radarac, un petit truc qui vont vous pourrir la vie, ou ils ont des timings, ils savent un peu tout, vous sentez qu'il y a un truc louche, mais voilà, c'est juste un doute qu'il y a au fond de vous, et vous savez pas le justifier. En tout cas voilà, cette année, 3 750 000 comptes bannis, avec la palme d'or, les King of the King, bah c'est les russes, avec plus d'un million de personnes qui ont été bannies en Russie. Et là par contre, stat impressionnante, le numéro 2, les russes, c'est les Etats-Unis, avec 450 000 comptes bannis pour shit. Et là, je pensais que moi CSGO était totalement mort en fait aux Etats-Unis, avec notamment le switch d'absolument toute la scène professionnelle sur Valorant, et donc pour moi la communauté entre guillemets avait suivi, et bah figurez-vous que non. Et là, ça me fait dire un petit débat parallèle, parce qu'on parle d'actu et c'est bien qu'on traite un petit peu ce sujet. Ok, ne négligez pas les gars, les scènes différentes, ne négligez pas par exemple la scène américaine, qui représente un énorme marché, c'est un pays qui donne le ton, à qui les gens vont forcément prendre exemple, et s'il y a beaucoup d'américains qui jouent à Counter-Strike, s'il y a des superstars américaines qui jouent à Counter-Strike, ça peut donner la tendance, ça peut donner envie à des gens de jouer à CS, et donc pour moi c'est une énorme nouvelle, c'est une triste nouvelle un petit peu, de voir un petit peu la scène américaine s'éteindre, j'ai envie de dire ça comme ça. En tout cas, 450 000 contre Banny, ça veut dire qu'il y a quand même des gens encore qui jouent à CS là-bas. Turquie, numéro 3, Pologne, toujours là les Polonais, parce que bon c'est une grosse communauté les Polonais. La Chine, là encore un petit peu surpris, parce que je pensais pas forcément que les gens jouaient de ouf en Chine et tout, surtout depuis quelques années avec Taïlu qui sont ultra mauvais et très peu représentatifs sur la scène compétitive internationale, et donc pour le coup moi je pensais que les mecs étaient absolument morts là-bas, et surtout aussi, point à pas négliger, Valorant qui a explosé et qui est très très bien apprécié, j'ai envie de dire en Asie de manière générale, avec Riot qui est très implanté là-bas avec League of Legends, et donc forcément ils ont confiance en l'éditeur, et c'est un jeu je pense qui plaît énormément aux Asiatiques. Mais 276 000 les gars, 276 000 ça fait quasiment 3 fois les stats françaises, on est dans le top 10, on est 120 000 nous cheaters Banny en France, ça veut dire que même si nous on pense que la France, voilà l'e-sport, voilà la France, Vitality, ZeeWoo, machin, ce que vous voulez, on représente quand même quasiment 3 fois moins de personnes qui ont cheaté, et donc potentiellement autant de gens qui y jouent, parce que ça représente un pourcentage, je pense qui est similaire au nombre de gens qui jouent de manière globale. On a l'Ukraine, on a le Brésil, on a l'Allemagne, donc l'Allemagne, alors là par contre je suis extrêmement choqué, il y a 265 000 Allemands qui ont été bannis pour cheat dans leur pays, sachant que, je sais pas, ils sont très peu représentés, ils sont pas ouf, etc. Je rencontre très très peu d'Allemands moi sur Faceit, ce genre de choses, je pensais que c'était entre guillemets une communauté morte, où je rencontre très 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 peu d'Allemands, et donc pour le coup, il y a énormément de cheaters, et donc la légende pour moi est vraie, tous les Allemands cheat dans le jeu vidéo, ou en tout cas les plus gros codeurs, les plus gros développeurs de cheat, etc. On le sait que c'est une terre là-bas où, voilà, si on parle de la Silicon Valley aux Etats-Unis, avec les Google, les Facebook, les Amazon, tous les grands ingénieurs de ouf qui sont en train de développer les nouvelles technologies de malade et tout, sachez que l'Allemagne, en termes de développement de cheat, c'est la terre de Dieu, c'est la terre de Dieu, clairement. Et on est là, dans le top 10, donc je sais pas comment le prendre, je sais pas comment le prendre. Honte à nous, honte aux 124 000 Français, j'aurais aimé, j'aurais aimé ne pas nous voir là, j'aurais aimé qu'on montre l'exemple chez nous, parce qu'il me semble, je dis bien il me semble, qu'on a quand même une communauté en France qui décrit énormément le cheat, qui n'aime pas forcément ça et ce genre de choses, et j'aurais aimé en voir moins, voilà, c'est tout. Ma petite honte personnelle, mais bah écoutez, ils ont été attrapés, tant mieux, il en restera forcément dans la nature qu'ils ne sont pas attrapés. En tout cas, les chiffres vont bon train, avec 3 750 000, par rapport à l'année d'avant et encore l'année d'avant, on était sur donc 6 800 000 et plus de 10 millions sur les années précédentes. Donc clairement, 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 de moins en moins de cheaters, mais potentiellement aussi de moins de joueurs de manière globale, avec l'anéantissement de la scène américaine, à pas négliger. La France aussi avec une baisse de régime, on voit qu'il n'y a pas de pays comme l'Angleterre, comme les pays nordiques, on n'a même pas vu de pays nordiques alors que le jeu est extrêmement populaire là-bas. Il n'y a pas de Suédois, il n'y a pas de Danois, il n'y a pas de Finlandais. Alors c'est sûr que je pense que c'est des pays qui ne représentent pas forcément beaucoup en termes de nombre d'habitants par rapport aux autres, quoique je n'ai même pas fait les recherches, donc je dis ça comme ça juste en sortant ça de ma tête. Mais je pense que c'est des pays où il y a beaucoup plus, des plus grosses communautés qu'en France. Et nous en France, on est quand même là. Donc c'est là où je vous dis, j'exprime ma honte avec ce genre de trucs, parce que par exemple, il n'y a pas l'Espagne, alors que l'Espagne c'est un énorme pays d'e-sport. On le voit avec des joueurs comme Mixwell, des joueurs là sur Valorant ça explose, avec Ebay également qui fait son organisation. Alors c'est sûr que ce n'est pas du CS, mais dans tous les cas voilà, en Espagne il parle e-sport et que sur CS Go il ne soit pas mentionné dans le nombre de gens qui shit, ça prouve que c'est les bons élèves de la classe et que nous on a encore beaucoup d'efforts à faire. J'espère que cette vidéo vous aura plu, c'était juste une petite actu sur le nombre de shiters. Abonnez-vous, je vous donne rendez-vous pour des prochaines vidéos sur ma chaîne et je vous embrasse tous très fort. Merci encore. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501